Musique Je vous remercie en tout cas pour ceux qui restent de venir parler de voile avec nous puisqu'on va vous parler de données mais on va vous parler des données dans un cas bien particulier qui est celui d'un sport de haut niveau et qui est celui de la course à la voile. Pour parler de ce sujet là parce que je n'en suis pas expert pour être sincère avec vous on a deux personnes qui travaillent sur ce sujet là au jour le jour on a Michel Rodet et Yannick Guernet qui comme c'est marqué sur son polo travaille pour le team Banque Populaire qui est une équipe de course à la voile. Vous avez tous les deux vos micros. Super. On va faire une présentation de chacun de vous deux. On commence par Michel puisque c'est l'ordre des slides. Michel est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et nous dire ce que vous faites dans ce milieu là ? J'ai créé Adrena il y a maintenant 13 ans environ. Je ne sais pas si on peut dire qu'Adrena est une start-up aujourd'hui parce qu'après 13 ans ça commence à être un petit peu long pour une start-up. Pour autant on est 6, on est dans un domaine qui est un micro-marché et du coup effectivement on n'a pas une croissance énorme mais on est toujours dans l'innovation, on a tous l'ANIAC et en tout cas l'esprit start-up est resté. L'activité d'Adrena ça a toujours été de développer des logiciels de performance pour les coureurs à la voile. Donc on aura l'occasion de voir un petit peu ce que ça fait en termes de collecte, d'analyse et de traitement de données. Merci Michel. Yannick ? Bonjour, moi je suis en charge de tout ce qui est électronique et électricité et informatique au sein du team Banque Populaire Courses au Large. C'est à dire que je participe à l'installation, le suivi et le développement de tout l'électronique qu'il y en a à bord des bateaux. Merci. Alors on va parler de ce sport parce que dans la salle, qui est-ce qui est familier, qui est-ce qui suit ce sport ? On a quelques... Ah quand même ! Vous êtes quand même une bonne vingtaine. Donc c'est bien, on a à la fois des néophytes et à la fois des gens qui connaissent mieux notre sport. Alors, est-ce qu'on peut en dire quelques mots, en dire, situer le sport qui sont les... Je sais que c'est un sport qui est très français pour le coup. Est-ce qu'on peut un peu situer les contours de ce sport-là ? Oui, on peut dire. Donc la course au large, ça se retrouve au niveau du monde. En France, c'est particulièrement la course au large en solitaire. Après, dans tout ce qui est des pays anglo-saxons, on va trouver beaucoup de courses en équipage. Donc en France, on a à venir une célèbre course qui est le Vendée Globe, auquel nous allons participer. Et puis la célèbre route du Rhum. Et après, ça c'est pour ne citer que les grands noms des courses majeures. Et pour ce qui est au niveau anglo-saxon principalement, on va trouver la Coupe de l'América. Bien que pour la prochaine, on a quand même un équipage français aussi. Et la Volvo, ce sont différentes courses qui sont soit des transatlantiques, traversées atlantiques, ou des courses autour du monde. Avec la particularité pour le Vendée Globe, qui part des Sables d'Olonne, qui est une course autour du monde, sans escale, sans assistance, avec un seul skipper à bord du bateau. Michel, on parlait d'un micro-marché pour Adrena. Tous les teams de course à la voile sont potentiellement vos clients. Et j'imagine que beaucoup le sont. Est-ce qu'on peut situer la taille de ce marché-là ? Combien de teams professionnels se disputent ces courses-là, à peu près ? Alors, tous les teams, effectivement, sont potentiellement clients. En France, tous les teams utilisent nos produits. Et on ne se tient pas uniquement aux teams, parce que ça ferait peut-être 30 ou 40 équipages. Ce n'est pas avec ça qu'on pourrait maintenir notre activité. Donc, on travaille aussi, bien sûr, avec quantité de coureurs amateurs. Mais le marché potentiel en France, par exemple, c'est 1 000 à 2 000 bateaux, pas plus. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on travaille à l'étranger. On fait 30% de notre chiffre à l'export dans le domaine de la voile. Il va falloir développer cet aspect-là. Sinon, on n'aura pas matière à pouvoir continuer notre activité, bien sûr. Alors, on parlait, avant d'entrer sur scène, on parlait du fait que c'était un sport qui était finalement très centré sur la France, parce que les autres pays ne disputaient pas les courses sur les mêmes formats, notamment l'aspect solitaire et aussi les multicoques. Effectivement, ce qui est très franco-français, ce n'est pas autant la course au large que le fait de la pratiquer en solitaire, d'une part. Ça, effectivement, les anglo-saxons, quand ils voient des skippers comme Armel et d'autres, qui pilotent tout seuls des bateaux, en particulier des bateaux de la taille de celui qu'on voit à l'écran, ils nous prennent vraiment pour des fous. Enfin, ils les prennent pour des fous. Donc, le solitaire, c'est quelque chose de très franco-français, et les multicoques également. Les trimarans, on en a un certain nombre en France, il y en a très peu à l'étranger. Ça, ça y colle quand même, mais sur des formats plus petits, notamment sur l'America Cup, qui se court maintenant en multicoque, mais sur des bateaux beaucoup plus petits. Les grands trimarans, comme on en voit aujourd'hui, comme ça se développe aujourd'hui en France, il y en a très peu à l'étranger. Merci. On va parler, Yannick, plus précisément du Team Banque Populaire pour lequel vous travaillez. Est-ce qu'on peut resituer un peu l'historique de cette équipe, son palmarès, et puis la taille de salariés que ça représente à l'année pour s'occuper de ce projet de course ? Oui. Alors le Team Banque Populaire, on a fêté ça l'année dernière, c'est 25 ans de partenariat dans la voile. C'est un grand nombre de bateaux, comme on l'indiquait, du multicoque au monocoque, avec le célèbre multicoque Banque Populaire 5, qui a gagné, entre autres, le trophée Jules Verne, qui est un tour du monde, en équipage. Et sinon, aujourd'hui, on a eu un autre multicoque derrière le multicoque Banque Populaire 7, avec lequel on a gagné la dernière route du Rhum. Et ensuite, nous avons eu une phase monocoque, donc pour le dernier Vendée Globe, au cours duquel on a terminé second. Et nous avons décidé, avec Armel et le sponsor, de repartir sur une nouvelle campagne de Vendée Globe, en espérant, cette fois-ci, atteindre la première marche du podium. Donc on a mis à l'eau le bateau que vous voyez derrière. L'année dernière, on a réalisé la Jacques Vabre en fin d'année, sur laquelle on a fini second. Et là, en ce début d'année, on a réalisé deux transatlantiques. Avec ce bateau, on m'a vu de préparer le Vendée Globe du mois de novembre. Donc le team, c'est aujourd'hui une quinzaine de personnes, parce qu'on a toute une phase de techniciens en charge des différents domaines. Pour ma part, l'électricité et l'électronique, des personnes en charge de tout ce qui est composite, au bord du bateau, le gréement, tout ce qui est mât et voile. Et on a aussi un bureau d'études, qui travaille sur le développement, l'amélioration du bateau et la conception de bateaux neufs. D'accord. On a cité déjà Armel. On va le présenter en bonne et due forme. Armel Lecliach, j'imagine que tout le monde le connaît ou a déjà entendu parler de lui, parce que c'est un des skippers français les plus connus. On peut resituer un peu sa carrière et son palmarès et ses qualités, on va dire ? Armel, c'est un coureur français, célèbre au milieu de la course en solitaire. Il a gagné deux solitaires du Figaro sur des bateaux plus petits que celui qu'on voit derrière. Et toute une période sur les Imoca, avec en l'occurrence deux fois deuxième du Vendée Globe. Et là, tout récemment, vainqueur de la Transat anglaise qu'on a couru au mois de mai, qui était une course en solitaire au départ d'Angleterre jusqu'à New York. Et là, on voit que vous préparez la construction d'un multicoque sur lequel vous misez beaucoup et qui sera pour l'année prochaine ? Oui, donc on reste attaché aussi chez Banque Populaire au multicoque, après avoir fait pas mal de campagnes sur les ultimes au niveau du trophée Jules Verne, donc Tour du Monde en équipage. Et là, on est reparti sur la construction d'un multicoque pour du solitaire, par contre, pour repartir sur les campagnes Roues du Rhum 2018. Et tout un programme de courses qu'il y aura dans le monde sur ce support-là. En ce qui concerne cette année, vous avez trois grandes courses au calendrier. Et évidemment, vous participez à des courses qui sont plus petites, moins longues pour vous préparer à ces trois-là. Oui, donc là, en vue de la préparation du bateau pour le Vendée Globe, on essaye de naviguer le maximum qu'on peut en entraînement et aussi en mode de course. Donc là, sur cette saison, il y avait la Transat anglaise départ de Plymouth jusqu'à New York. Et il y avait une course retour, New York-Vendée, qui est arrivée d'ailleurs la semaine dernière. Malheureusement, nous avons eu une collision avec un cétacé dès le départ. Et donc, on a, après une première journée, fait le choix d'abandonner cette course-là pour ramener le bateau en Bretagne, afin de se concentrer sur les modifications et les évolutions pour le Vendée Globe. Donc, le bateau est arrivé le week-end dernier. Et donc, l'objectif, parce que l'objectif principal reste le Vendée Globe du mois de novembre, qui va se courir donc de novembre à février. D'accord. Alors, justement, on fait le lien entre ces courses de transition qui permettent de préparer et l'entraînement, parce que, pour faire le lien avec le sujet qui nous anime, qui sont les données, les données, elles sont de plusieurs types et, on va le voir, elles se collectent surtout à l'entraînement. J'en ai listé quelques-unes sur la slide qui est derrière. Est-ce qu'on peut en parler quelques instants et voir le type de données qu'on collecte sur un bateau de course comme celui-là ? Oui. Alors, on a déjà l'objet principal, c'est le GPS à bord pour se positionner sur le globe. Et ensuite, de façon à faire avancer le bateau, on a ce qu'on appelle la centrale de navigation, qui est du matériel qui nous permet d'avoir toutes les conditions, les informations de vent, vent, vitesse, direction du bateau. Donc, ce sont des données qu'on a en instantané à bord et qu'on peut enregistrer aussi pour améliorer derrière. Et après, on va avoir toute une phase de données plus techniques qui vont concerner les déformations du bateau, des charges, des tensions qui vont permettre de vraiment analyser le comportement du bateau dans toutes les conditions. Et après, en données autrement qu'on récupère à bord, on a du matériel qui nous permet d'être connecté aujourd'hui, d'avoir une connexion Internet à bord du bateau qui nous permet de récupérer en mer les données météo principalement et de pouvoir communiquer avec l'équipe à terre. Et donc, après, on a tout ceci et bien sûr redistribué vers un outil informatique sur lequel on va donc retrouver des logiciels, donc le logiciel Adrena principalement de Michel, sur lequel on va centraliser toutes ces données-là. C'est là qu'on fait le lien avec votre intervention, Michel, c'est que vous êtes l'éditeur de ce qui sert à tous ces pilotes et ces équipes pour finalement entraîner le bateau, en déterminer la performance et puis en déterminer aussi les capacités d'utilisation maximum, c'est ça ? Effectivement, donc le logiciel va réceptionner l'ensemble des données et faire des traitements avec ça. Pour reprendre les données que l'on récupère, il y a effectivement les données intrinsèques du bateau qu'indique à Yannick sur la vitesse du vent du bateau, etc. Il va y avoir des données météo qu'on va récupérer chez des fournisseurs par Internet et également on va avoir des données sur les concurrents. Quand Tabarly avait gagné la Transat en 1964, il n'avait strictement aucune information sur la position de ses concurrents et quand il était arrivé à New York, c'était une grande surprise pour lui de savoir qu'il était vainqueur. Aujourd'hui, et à l'époque, on ne savait pas où il était non plus. C'était également une surprise pour tout le monde quand on l'a vu arriver. Aujourd'hui, il y a évidemment bien plus d'informations là-dessus. Tous les bateaux ont des balises qui renvoient en permanence leur position, ce qui permet à l'organisation de connaître leur position. déjà pour une question de sécurité bien sûr, mais aussi pour rediffuser l'information d'une part au grand public à travers les sites internet mais également à l'ensemble des concurrents. Ce qui fait que sur les bateaux, on va avoir la position des concurrents par deux biais. D'une part, cette position GPS qui est retournée par l'organisation, on la reçoit généralement 3-4 fois par jour, c'est l'ordre de grandeur. Et puis, dans un certain cas, on va voir également des informations plus live parce qu'on a maintenant par des systèmes radio VHF la possibilité de recevoir la position des bateaux. C'est un système qui s'appelle l'AIS qui a été créé au départ pour des questions de sécurité sur la marine marchande. Tous les bateaux de plus de, je crois que c'est 300 tonneaux, c'est-à-dire environ 20 mètres grosso modo, sont tenus d'émettre en permanence leur position, leur route et puis d'autres informations annexes. Ça permet aux autres bateaux naviguants dans la zone de savoir quel est le trafic et quels sont les éventuels risques. On peut recevoir une information AIS dans un rayon d'un peu plus de 15 000, ça fait à peu près on va dire 30 kilomètres grand maximum. Et du coup, dans le domaine de la course, ça permet également de connaître la position de ses concurrents. Alors évidemment, les concurrents ne sont pas forcément très enclins à émettre leur position pour les petits copains, mais de plus en plus de courses obligent chaque concurrent à être émetteur. Ce qui fait qu'on a maintenant des informations beaucoup plus fréquentes et dans le logiciel, on va pouvoir récupérer en permanence la position des bateaux qui se trouvent dans un rayon d'à peu près 30 kilomètres. Les bateaux étant de plus en plus performants, les performances sont de plus en plus proches et très souvent, les bateaux encore naviguent à vue, même après plusieurs jours de course. Il faut qu'on parle d'un sujet quand on parle de performance et de bateau, c'est la notion de polaire. Les polaires, c'est le terme qui sous-tend un peu tout le fonctionnement et toute la performance du bateau puisque c'est, vous allez peut-être nous l'expliquer mieux que je ne le fais, mais c'est un peu la performance maximum, c'est ça ? La polaire, c'est quelque chose de très important pour le bateau parce qu'effectivement, c'est ce qui décrit le potentiel du bateau à naviguer dans les différentes constitutions de vent qu'il peut rencontrer, c'est-à-dire en fonction de la vitesse et de la direction du vent. C'est aussi très important pour Adrénat parce que c'est ce qui nous a fait démarrer dans le domaine. À l'époque où on a commencé, pour repenir ces polaires, on travaillait d'une part avec ce qui était fourni par l'architecte parce que les architectes, quand ils dessinent un bateau, fournissent avec ces fameuses polaires. Ce sont des tableaux avec des centaines de données qui décrivent le comportement du bateau, ses vitesses. Donc à l'époque, on partait des polaires de l'architecte. Ceci dit, ces polaires ne sont généralement pas suffisantes parce que d'une part, elles sont assez optimistes, elles sont souvent calculées pour une mer plate et puis les bateaux, ils évoluent constamment et donc les polaires qui avaient été établis au départ par l'architecte deviennent vite obsolètes. Et donc il y a un besoin de les réactualiser en permanence. Et à l'époque, la demande de la part des coureurs, c'était de mettre en place un système qui permette de les calculer automatiquement et en permanence. Et c'est le premier produit qui a sorti Adrena, qui s'appelait Optima à l'époque, qui enregistre en permanence sur le bateau ce qui se passe en termes de vitesse du bateau, en termes de rotation, en termes de vitesse de direction de vent, etc. et qui va ensuite à partir de toutes ces données faire des calculs statistiques avec du traitement du signal et va recalculer les polaires assez régulièrement. Donc ces polaires, c'est extrêmement important sur l'eau. Ça va permettre aux navigateurs d'une part de savoir s'ils fonctionnent bien. Tant que vous êtes à vue des autres concurrents, il n'y a pas de problème. Vous voyez tout de suite si vous marchez ou si vous ne marchez pas. Par contre, une fois que les bateaux se sont dispersés, on n'a plus cette vision et du coup, il est important de savoir en permanence si le bateau est bien réglé. Donc il y a un pourcentage qui est affiché dans le logiciel. Il faut qu'il approche le plus possible les 100%. Et si ce n'est pas le cas, le navigateur va devoir comprendre pourquoi. Évidemment, on a des tas de données dans le logiciel pour l'aider dans cette analyse. Ça peut être un mauvais réglage, ça peut être, dans certains cas, une algue coincée dans la quille, ça peut être des tas de raisons. Quand les navigateurs vont se coucher, par exemple, parce qu'on dit qu'ils dorment peu, mais ils dorment quand même par petits bouts, mais ils dorment quand même un peu, heureusement, très souvent, quand ils vont se coucher, ils mettent 2-3 alarmes en place sur le logiciel et notamment le pourcentage de vitesse polaire. Ils vont demander à être prévenus si ce pourcentage tombe en dessous de 90%. Si c'est le cas, il y aura une alarme, ils sont réveillés et ils vont analyser pourquoi. L'autre intérêt de ces polaires, c'est pour ce qu'on appelle le routage, qui est aussi un gros morceau dans le logiciel. Le routage, c'est un outil qui va, à partir des performances du bateau, donc des polaires, et des prévisions météo attendues, va calculer quelle est la meilleure route pour rejoindre l'arrivée. Parce qu'en mer, encore plus qu'à terre, c'est pas la route droite qui est la plus courte et il va falloir composer avec tout ce que l'on va rencontrer sur la route, les courants, les vents, les vagues, des contraintes, des zones interdites. Et donc, le logiciel va faire un calcul à partir de là pour proposer au skipper la meilleure route à faire pour arriver de l'autre côté. Yannick, on dit un mot sur l'interaction entre toutes ces données, le logiciel et puis le métier du skipper qui est finalement d'interpréter ça du mieux possible ? Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, le skipper, on demande au skipper et ça impose au skipper d'avoir des compétences et des capacités d'interpréter toutes ces données. Parce que bien entendu, on peut avoir le maximum de données mais si derrière, on ne sait pas les utiliser, ça n'améliorera pas les performances du bateau. Donc aujourd'hui, le logiciel Adrena est là en l'occurrence pour nous aider à les interpréter. Et derrière, en fonction des conditions du bateau, on va privilégier telle ou telle donnée que l'on collecte à bord. Parce que bien entendu, en fonction des allures ou de la direction du vent, on ne va pas avoir la nécessité d'avoir certaines données comme les données de tension dans le gréement n'auront pas forcément d'intérêt à ce moment-là. Donc aujourd'hui, ça n'empêche pas aux skippers d'avoir toujours un oeil sur tout ce qui peut se passer à côté visuel. Ils continuent toujours à regarder la position des nuages ou des choses comme ça quand c'est visible. Parce que se faire prendre sous un grain, ça fera arrêter le bateau. tout en ayant le maximum de données possible, ça ne nous annoncera peut-être pas forcément que le nuage se trouvait sur notre direction. Il y a toujours cette part aussi d'observation de la part du skipper en plus à bord du bateau. Il y a une analogie qu'on fait souvent avec la Formule 1. On dit souvent que les plus gros bateaux ce sont les Formule 1 des mers et on en discutait avant d'arriver. C'est partiellement vrai seulement parce que notamment au niveau de la communication et l'analyse de ces données en mer, elle est toujours faite en partie à posteriori de chaque course. Si j'ai bien compris, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire qu'on collecte les données, on les enregistre quasiment en permanence mais le traitement n'est jamais fait en direct. Le skipper à bord du bateau d'une part n'a pas le temps d'analyser ça lui-même. Il est occupé à faire avancer son bateau, à faire en sorte d'aller rester au contact des concurrents, de jouer la gang principalement. Et donc à la différence de la Formule 1 où quand la voiture tourne sur le circuit, les ingénieurs ont toutes les données et communiquent directement avec le pilote pour améliorer et corriger certains paramètres. Donc on reste des Formule 1 de la mer principalement parce qu'au niveau de la vitesse, aujourd'hui, on atteint des vitesses énormes. Lors de la dernière course, Loïc Perron parlait d'un facteur 5 d'augmentation de la vitesse par rapport au bateau d'il y a 50 ans. Ce qui est quand même impressionnant. Il y a 50 ans, une voiture, elle n'allait pas 5 fois moins vite. Et au niveau du bateau, c'est le cas aujourd'hui. On arrive à aller à des vitesses énormes. Michel, quel type de données on interprète à bord et qu'est-ce qu'on visualise ? Comment on peut l'interpréter ? Et en fait, quel est devenu le métier du skipper grâce à ces outils de plus en plus technologiques ? Les données qu'on va afficher à bord, ça va être d'une part, évidemment, les données brutes de vitesse et sur les éléments actuels, mais ça va être beaucoup de comparatifs entre le réel qui est mesuré et la prévision. Ce que l'on avait calculé à terre. Ça permet aux skippers de pouvoir comparer ce qui se passe vraiment avec ce qui avait été envisagé au départ et d'en tirer des conclusions. Également, il va pouvoir comparer en termes de prévision météo. Parce qu'effectivement, quand on entend que le skipper reçoit des prévisions météo, alors, une petite parenthèse, ça dépend beaucoup des courses. Sur certaines courses comme le Vendée Globe, vous êtes libre de recevoir toutes les prévisions météo que vous voulez. C'est-à-dire, vous allez avoir une réactualisation 4 fois par jour. Et à chaque fois, le skipper va refaire des analyses. Sur d'autres courses, comme la solitaire du Figaro, vous n'avez pas le droit de recevoir de données météo. Donc vous allez vous contenter des données que vous avez reçues juste avant de partir. Heureusement, une étape du Figaro, ça dure rarement depuis 3-4 jours. Donc on peut se tirer d'affaire avec ça. Il n'empêche qu'il va falloir, sur l'eau, faire une analyse comparative de ce que l'on observe par rapport à ce qui a été prévu. Et donc, le logiciel a pas mal d'outils pour faire des comparaisons comme ça. Par exemple, quand on fait un routage, on va pouvoir dire non pas faire le routage uniquement sur la météo prévue, mais tenir compte du vent actuel. C'est-à-dire que sur les premières heures de simulation, on ne va pas partir de la météo dont on constate qu'elle n'est pas tout à fait juste, mais on va partir de la donnée constatée et mesurée sur la centrale. Et puis, on va glisser progressivement sur la prévision parce qu'on va considérer que dans 24 heures, on sera retombé sur la prévision. Donc il y a beaucoup d'analyses comme ça sur le logiciel pour comparer la réalité avec la théorie. Puisque le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la visualisation de la donnée, est-ce qu'on peut commenter les quelques écrans qui sont affichés au-dessus de nous qui sont, pour moi, je vous l'avoue, plutôt abscons, mais vous allez nous expliquer et ça va sembler beaucoup plus clair une fois votre explication donnée. Qu'est-ce qu'on voit sur ces écrans ? Sur l'écran, c'est très partiel, mais on voit tout un ensemble de données numériques donc c'est une des formes de représentation. Effectivement, il est très important de travailler sur la représentation de la donnée. Autant quand on est à terre, on va pouvoir travailler sur les milliers et milliers d'informations qu'on a collectées. Vous imaginez que sur un Vendée Globe, on collecte plus d'une centaine d'informations à la seconde pendant plusieurs mois. Ça fait du monde à traiter à l'arrivée. Ça, à terre, on peut le faire. Sur l'eau, le skipper, il a d'autres priorités. Les priorités sont souvent quand même sur le pont. Là encore, ça dépend des courses. Sur une course du Figaro qui dure trois jours, ça va être beaucoup sur le pont. Sur un Vendée Globe, on a un peu plus de temps pour faire de l'analyse à l'intérieur. Il n'empêche qu'il faut avoir des données tout à fait synthétiques et le logiciel ne va pas du tout proposer la même chose en mer qu'à terre. On va donc avoir différentes représentations de données que le skipper aura pu préparer à l'avance. C'est-à-dire qu'il aura décrit en amont avant la course quel type de données il voulait apparaître en fonction des situations qu'il va rencontrer. Sur une ligne de départ, évidemment, ce qui l'importe, c'est combien de temps il reste, quelle est sa distance pour atteindre la ligne par une extrémité, quelle distance sur l'autre extrémité, quel temps est-ce qu'il est en avance, en retard, etc. Une fois au milieu de l'Atlantique, tout ça ne prend plus aucun intérêt. Et donc, il va pouvoir paramétrer ces différentes phases de course pour avoir systématiquement la bonne donnée au bon moment. Donc ça, c'est un aspect important évidemment. Donc il y a une notion d'UX assez forte dans ce type d'outils parce que finalement, au service de la performance, on ne peut pas se permettre d'afficher des informations redondantes ou inutiles aux yeux du skipper. L'ergonomie du logiciel est extrêmement importante parce qu'autrement, ce n'est pas exploitable. Donc on va avoir des données brutes comme vous le voyez à l'écran avec les données numériques, mais on va vous savoir aussi des histographes. Alors on peut avoir différents types d'histographes sur le vent, sur la performance, etc. Là aussi, le skipper les prépare. On a des visions sur quelles sont les bonnes voiles au bon moment. C'est ce qu'on a sur le haut de l'écran avec des plages colorées. Ce sont ce qu'on appelle les selects. Alors le select, c'est un terme qui a été créé par Adrena avec la voilerie North parce qu'on avait été les premiers à le faire. Ça décrit quelles sont les plages d'utilisation des voiles de vent. Donc là, on en a une représentation brute mais on va en avoir dans tout le logiciel. On va le voir apparaître un peu partout. Vous allez pouvoir savoir quelle est la bonne voile à l'instant T. Enfin, il est un peu tard pour le savoir. On saura aussi quelle est la bonne voile à utiliser dans 3 heures, dans 6 heures quand on aura préparé la prochaine marque. Et sur un routage, vous saurez également pendant plusieurs jours quels seront les moments où vous aurez à changer de voile. Donc voilà pour le type de représentation. De même, sur la météo, on va pouvoir avoir des représentations différentes. pour le courant, le vent, etc. Chaque skipper a ses habitudes. Il va pouvoir préparer tout ça. Il y a un gros... Sur un logiciel comme Adrena, il y a beaucoup de choses qui se préparent en amont pour que le skipper ait le moins de travail possible parce que l'informatique et l'utilisation de l'ordinateur, ce n'est évidemment pas sa priorité. Il y a d'autres choses à faire. Par exemple, on a la possibilité de recalculer une polaire si jamais on a un problème sur une voile. On a un jeu de voile complet. On peut avoir une voile qui est inutilisable, ça arrive. Eh bien, le logiciel va pouvoir recalculer les polaires compte tenu du fait qu'il manque une voile. ça, sur le bateau, ça prend 30 secondes. Il suffit de déclarer que la voile n'est plus là et de relancer un calcul. Par contre, ça a demandé un gros travail en amont, pas seulement au skipper, à l'équipe et notamment à Yannick pour décrire toutes les plages d'utilisation des voiles et pour qu'ensuite le logiciel puisse calculer ce qui se passe quand il en manque une. On va terminer par vous, Michel, et je vais repasser le micro à Yannick. Moi, je voudrais qu'on parle du futur et de ce qu'on peut encore espérer de toutes ces technologies à l'avenir. Vers où ça va l'arrivée de ces technologies dans une pratique qui est à la base très mécanique ? Qu'est-ce qu'on peut espérer et jusqu'où va aller l'amélioration apportée par les technologies ? Aujourd'hui, nous, au niveau de la course au large et des bateaux, l'objectif, c'est toujours de faire en sorte que le bateau aille de plus en plus vite. Et actuellement, une des solutions qu'on a trouvées et qui commence à être utilisée un peu dans tous les domaines, dans tous les différents types de bateaux, c'est de faire voler entre guillemets le bateau, c'est-à-dire de supprimer, de diminuer au maximum tous les contacts qu'on peut avoir, de minimiser les contacts du bateau avec l'eau. Donc aujourd'hui, ça s'est fait sur des trimarans de la Coupe de l'América. Sur les bateaux qu'on a actuellement, sont équipés de foils. c'est la première génération qu'on a. Donc pareil, on va vers, sur les notes, sur un monocoque, on n'est pas à le faire voler, mais on est là à soulager la coque. Et par contre, sur les trimarans et celui qu'on a en cours de construction, on espère, d'ici quelques années, pouvoir le faire décoller de l'eau et qu'il soit juste au-dessus de la surface de l'eau. Avant qu'on pose les questions publiques, Michel, vous voyez comment l'évolution du métier que vous pratiquez depuis tant d'années et qu'est-ce que la technologie va permettre de faire à l'avenir qu'elle ne permet pas encore aujourd'hui ? Aujourd'hui, dans le domaine de la voile, on a des cartons pleins sur des demandes d'évolution. Ce ne sont pas les idées qui manquent, c'est souvent les navigateurs qui l'ont. Nous, on en a aussi parfois, mais je dirais qu'il y a plus d'idées que de temps pour les développer. A priori, on ne voit pas aujourd'hui de choses vraiment révolutionnaires, mais ça peut arriver à tout moment. Par contre, on a développé d'autres technologies. Après avoir fait des routages qui permettent aux navigateurs d'aller le plus vite possible de l'autre côté, on a développé des technos pour la marine marchande, dans lequel on va calculer quelles sont les routes à suivre pour un navire de commerce pour aller à sa destination avec la meilleure sécurité possible et surtout en économisant du carburant. C'est-à-dire qu'on va lui indiquer des routes et des vitesses de déplacement pour économiser le carburant. Et là, on a développé des produits, c'est la gamma drainage qu'on a déjà installée sur des ferries, qu'on a installée sur des portes-conteneurs, qu'on a installée sur des navires de pêche. Et ça, c'est une activité qui se développe beaucoup. Donc là où, effectivement, on travaillait dans le domaine du sport plus pour le plaisir, la beauté et particulièrement par écologie parce que faire aller un bateau des Sables-de-Lonne jusqu'aux Sables-de-Lonne sur le plan écologique, ça ne présente pas un intérêt fou. Par contre, quand on travaille sur un pétrolier ou un porte-conteneur pour lui faire économiser ne serait-ce que 3% de fioul, ça a des impacts très importants. Merci à tous les deux. On a épuisé le temps qui nous était imparti. Je vous propose de... Est-ce que vous restez sur l'événement encore ? Si jamais il y a des questions, est-ce qu'on peut vous retrouver dans l'espace pour les poser ? Moi, je serai par là, oui. Merci à tous les deux. Je vous invite à poser vos questions directement à Yannick et à Michel dans l'espace de networking. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Merci.